Nous avons pu voir qu'au cours de la digestion, les aliments étaient transformés en nutriments. Les aliments qui rentraient au niveau de la bouche subissaient des actions mécaniques par les dents, l'estomac par exemple, et chimiques via les enzymes sécrétées par différentes glandes comme les glandes salivaires, le pancréas, l'estomac ou l'intestin, et que toutes ces actions mécaniques et chimiques permettaient de découper les aliments en petites molécules que l'on appelle les nutriments. Nous avons également évoqué le fait que ces nutriments, au niveau de l'intestin, étaient absorbés et passaient dans le sang. En passant dans le sang, ces nutriments vont pouvoir ensuite alimenter tous les organes qui ont besoin de nutriments pour fonctionner. Dans cette vidéo, on va insister sur l'absorption intestinale, c'est-à-dire sur le fait que les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin, en essayant de comprendre en quoi l'intestin est une surface d'échange qui permet donc l'absorption des nutriments. On a déjà parlé des surfaces d'échange lorsqu'on a parlé des gaz, par exemple avec les poumons au niveau des alvéoles pulmonaires. Les surfaces d'échange, on a pu voir qu'elles avaient une grande surface et une très faible épaisseur qui permettaient le passage de la matière, d'un côté à l'autre. Ici, on va retrouver les mêmes propriétés des surfaces d'échange, mais cette fois-ci pas pour des gaz, pour les nutriments. Donc, on est au niveau de l'intestin et l'intestin est un long tuyau. Donc ici, j'ai représenté l'intestin, donc c'est bien un tuyau. Et si on coupe l'intestin, ici, on a une coupe transversale. Et des coupes transversales, nous en avons observé au microscope lors d'un TPE. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la paroi de l'intestin présente de très nombreux replis. Tous ces replis permettent d'augmenter la surface de la paroi de l'intestin. Si on zoome sur l'un de ces replis, au niveau de ces replis, on retrouve de nouveaux replis, mais cette fois-ci des replis microscopiques, que l'on appelle des vilosités. Encore une fois, ces replis augmentent encore une fois la surface totale de la paroi de l'intestin. Donc ces vilosités, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont une très faible épaisseur et qu'à l'intérieur de ces vilosités, on a des capillaires sanguins, des vaisseaux sanguins, qui permettent la circulation du sang. Et donc, lorsque les aliments ont subi différentes transformations et sont devenus des nutriments, que j'ai représentés par des petits points bleus, ils se retrouvent à l'intérieur de l'intestin, dans cette cavité, et vont pouvoir traverser la paroi de l'intestin et arriver dans le sang. Donc c'est ce qu'on a ici. Ici, on est à l'intérieur de l'intestin, on a les nutriments qui sont représentés par ces petits points bleus, ces petites molécules. Et ces nutriments vont traverser une très fine paroi et pouvoir passer dans le sang au niveau des vilosités. Et donc, ces nutriments ensuite présents dans le sang vont pouvoir alimenter les différents organes. Donc ces vilosités augmentent énormément la surface, donc on a encore grande surface. Ici, on a une très faible épaisseur. Grande surface, faible épaisseur, c'est encore une fois les caractéristiques d'une bonne surface d'échange. Et donc l'intestin, et plus précisément les vilosités, sont une très bonne surface d'échange de nutriments et permettent le passage des nutriments au sang. Et donc la nutrition des différents organes. Voilà pour l'absorption intestinale.